... Madame, monsieur, bonjour. Ce point d'information va tourner autour de la fête de Noël dans nos différentes régions, à commencer par la Nawa. 500 enfants démunis de la commune de Mayo, précisément du village de Bakaio, ont reçu des cadeaux de la part de leur mère, Issaio. La magie de Noël s'est opérée à Bakaio, village située dans la commune de Mayo, région de la Nawa. Plus de 500 enfants, pour la plupart issus des familles de minis de cette localité et de ces 10 campements, ont reçu des cadeaux. Une initiative du maire de cette commune, leur baflant d'envahis, à travers cette action, veut apporter du bon au cœur des tout-petits. C'est vrai que cette année a été dure, on n'a pas pu faire toutes les fêtes qu'on avait prévues à cause du Covid, mais cette année, nous avons pu faire aujourd'hui la remise des cadeaux à 500 enfants. Donc, je souhaite vraiment une bonne fête de Noël à tous les enfants de la commune, et aussi aux parents, et surtout une belle année 2021. L'arbre de Noël de Bakaio est à sa 7e édition. C'est dans une ambiance de fête, qui a pris fin de la cérémonie. La joie a pouvait se lire sur le visage des tout-petits de Rubino. 2000 enfants démunis ont également reçu des cadeaux offerts par un cadre de la région, le point de Michel Mambo. La paix et la cohésion sociale au cœur de la Noël 2020 à Rubino, localité située dans le département d'Agboville, région de la Niébi-Tiassa. Une célébration qui restera gravée dans les mémoires des parents peu nantis de la cité, car leurs enfants, 2000 environ, ont reçu des jouets et autres présents des mains du Père Noël, ceux à l'initiative de Sisoko Abdraman, cadre de la région. Nous disons merci au Seigneur et au Président de la République et les membres du gouvernement qui travaillent jour et nuit pour la République pour qu'il y ait la paix dans cette Côte d'Ivoire. Et au nom de la cohésion sociale, c'est ce que chacun de nous devait apporter à nos enfants. Et nous remercions le ministre de l'Artisanat qui a donné beaucoup de cadeaux. Un geste de solidarité fort apprécié de tous. Il a voulu faire l'union autour de lui pour que tous les enfants soient dans la joie. Merci pour les cadeaux. Bonnes fêtes à tous, à tous les enfants. Et que Dieu nous bénisse. Passer la Noël place au jour de l'an et les préparatifs vont bon train. Tout sera mis en oeuvre pour permettre à ces familles de passer de belles fêtes de fin d'année, engagement pris par l'hôte du jour Sisoko Abdraman. En attendant, à la paroisse Saint-Hilaire de Rubino, des prières sont dites pour la paix en Côte d'Ivoire. Le décor est le même à Thia Salé, où le maire a fait la joie de 3000 enfants. Éric Ogori. Un arbre de Noël pour ces enfants de Thia Salé en ce jour spécial. Ils sont 3500 tout petits, à bénéficier de la générosité du premier magistrat de la commune. À travers cet acte, Asali Thiemoko met les enfants de sa commune au rythme de la Noël. Ils sont à l'honneur, ces enfants de Thia Salé en ce jour de fête, comme les enfants de tout le monde entier. C'est votre journée, c'est un grand jour pour vous. L'année dernière, c'était 4 millions, ça faisait 10 millions de la nuit pour les enfants. Applaudissez-vous les enfants. Vous méritez ça. Les bénéficiaires ne peuvent que s'en rejouir. Ils remercient le donateur. Merci Papa Asali Thiemoko. Papa Asali Thiemoko et Darwassé. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège. Cette distribution de cadeaux a eu lieu jusqu'à la tombée de la nuit. Après quoi, place au feu d'artifice dans le ciel de Thia Salé. Musique Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Je serai à vos côtés à 7h. Très exactement.